Vincent Dubois, vous êtes un de nos deux intervenants pour la prochaine réunion de l'université en campagne contre les idées reçues, le mercredi 5 décembre au Goblet d'Or. Une des idées reçues sur les aides sociales qu'on a identifiées, c'est que le contrôle est défaillant. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Il y a en fait un système de contrôle qui s'est très très fortement développé depuis le début des années 2000 et même le milieu des années 90, qui cumule toute une série de technologies qui sont extrêmement efficaces aujourd'hui. Des technologies d'échange de données informatisées qui permettent de croiser les fichiers d'énormément d'administrations et même au-delà des administrations. Il y a des techniques très sophistiquées qui statistiquement permettent de prédire les possibilités de fraude et donc d'identifier les fraudeurs présumés vers lesquels on va diligenter des enquêtes sur place. Il y a enfin des contrôles à domicile qui sont répétés par les organismes sociaux auxquels s'ajoutent d'autres types de contrôles, notamment pour le RSA en ce qui concerne le revenu de solidarité active. Donc non, aujourd'hui on peut dire qu'on n'a jamais été aussi actifs dans le contrôle de ces bénéficiaires. Merci. 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 Merci.